Dans la vie spirituelle, il convient d'apprendre à distinguer entre le « moi » et le « je », entre la chair et l'esprit, entre ce qui doit mourir et ce qui doit naître d'en haut, entre notre personnalité telle que nous la connaissons, engluée dans ses paralysies, ses limites liées à nos blessures, centré sur soi, sur l'ego, et l'enfant de Dieu, libre, un être de louange et de service. Et ce dernier, nous ne le connaissons pas ou pas bien. Et il est assez facile de se tromper, et peut-être même avec les meilleures intentions du monde, de soigner le « moi », d'avoir une vie spirituelle pour soi, et de négliger l'avènement de l'homme d'en haut, de l'homme spirituel, de l'homme nouveau. Il me semble qu'un critère pour nous apprendre à reconnaître cet homme spirituel et à le devenir chaque jour davantage, est de regarder ce que nous espérons donner aux autres, ce que nous désirons partager de notre vie de foi. Et je crois que, facilement, nous prenons modèle sur les saints qui sont rayonnants. Ce sont des êtres lumineux, irradiants. Et on se dit, quand ma vie spirituelle sera suffisamment affermie, moi aussi je serai rayonnant, par ma manière de vivre et par ma prière, je témoignerai de la présence de Dieu, je serai un mystique. Eh bien oui, frères et sœurs, la vie mystique est le cœur de la vie chrétienne. Et oui, c'est par cette vie mystique que nous attirerons les frères à Dieu et que nous témoignerons de Dieu. Mais la vie mystique n'est pas d'abord celle de la présence de Dieu qui est goûtée. La vie mystique, c'est d'abord l'absence de Dieu qui est une torture. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au début de sa vie publique, le Seigneur Jésus nous entraîne au désert. C'est le lieu des épousailles, le lieu des fiançailles mystiques avec Dieu. Mais le désert est avant tout le lieu du combat, le lieu de la sécheresse, le lieu de la solitude, le lieu de la faim, le lieu de la soif. Un lieu où il est facile de se perdre. Oui, je crois qu'à force de nous installer dans le courant dominant de la théologie des années 70, qui est la théologie de la communion, du repas partagé, de la présence de Jésus à Cana, etc. Tout cela est bel et bon, tout cela est absolument vrai. On perd peut-être de vue que la vie chrétienne est une vie de tension entre le déjà là et le pas encore. Et il faut tenir les deux. Le Christ est présent parmi nous. Le Christ est absent et il a dit « Il est bon pour vous que je m'en aille ». Et c'est par là qu'on commence. Jésus a dit « Mes disciples jeûneront quand l'époux leur sera enlevé ». On commence par le désert, on commence par le jeûne, on commence par la sécheresse. Pourquoi ? Parce que ça attise le désir. Et c'est par là que nous rentrons dans la danse de l'amour. Si nous voulons vérifier que notre vie mystique existe, qu'elle est authentique et qu'elle est chrétienne, eh bien regardons à quel point Dieu nous manque, à quel point nous souffrons de son absence, à quel point nous avons conscience de son absence. Vérifions si nous regardons notre montre trois fois par jour en disant « C'est pas encore l'heure de prier, mais je comprends pas que ce soit si long ». Regardons si nous courons à l'Eucharistie en disant « Un mètre de plus et je n'aurais pas pu ». Je suis à bout de force, il me faut le pain des forts, le pain des anges. Regardons comment chaque verset de la parole de Dieu arrive dans nos cœurs asséchés comme une goutte de rosée. Un seul verset bienfaiteur qui fait craquer la terre, qui l'assouplit, qui la nourrit. À trop vouloir témoigner par la présence de Dieu en nous, et cette présence est réelle, et cette présence nous habite, et j'espère bien qu'elle est irradiante, mais à vouloir trop témoigner uniquement par cette présence, nous pouvons construire une spiritualité de la surabondance. Dieu me comble et il m'en reste assez pour partager. Mais le fondement de la vie mystique n'est pas celui-là, c'est « Dieu me manque » et c'est ma soif qui témoigne de mon amour de Dieu, c'est ma soif qui interroge les frères et qui les attire à Dieu. Parce que la première chose à dire, c'est que Dieu est le centre de nos vies, que sans lui nous ne pouvons rien faire, qu'on ne peut pas imaginer une seconde sans lui. Dans un monde de la jouissance, de l'excès, de l'abondance, des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, ça se remarque, ça pose question, ça dérange, ça attire le mépris, certainement, mais certains se réveilleront et comprendront. Il y a autre chose à désirer, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fondamental. Et ils comprendront pourquoi la présence est essentielle et pourquoi la présence se fait peint. Dieu se fait peint parce qu'il nourrit. La présence de Dieu, c'est ce qui nourrit, nous rassasie, ce qui nous comble. Mais personne ne va au banquet s'il a faim, ne le tenaille. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.